Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue, ouvrons ce flash d'informations à Yamoussokro. Chaque année, de nombreuses familles sont endeuillées par le nombre d'accidents sur les routes en Côte d'Ivoire. Cette situation a donc motivé les acteurs du transport à monter au créneau en menant des actions de sensibilisation pour réduire les statistiques en matière de sécurité routière dans la capitale politique de notre pays. Un chauffeur de taxi roule dans ce sens. Il a inscrit carton rouge sur son véhicule pour sensibiliser ses pairs à adopter un bon comportement. Le reportage de Théodore Zouzou commenté par Clément Bocco dans notre édition de 19h30. Parlons encore transport. La journée du transport public a été fêtée le 20 septembre de chaque année pour 2023. Elle a été célébrée durant une semaine, du 16 au 22 septembre. Dans la commune d'Abobo et Trècheville, les responsables du secteur ont profité de cette célébration pour sensibiliser les conducteurs des taxis communaux et des mini-cars, sans oublier de dresser le bilan des actions menées dans le domaine pour le bonheur des transporteurs et des passagers. Tout à l'heure, le compte rendu de la citadjara Farida Sissé. Direction la commune de Benjerville pour parler de la célébration d'une autre journée, celle de l'identité. Partout dans le monde, il existe des personnes qui vivent sans documents administratifs. Elles évoluent donc sans identité juridique, bancaire et de bien d'autres avantages sociaux pour inciter les gouvernements à ne pas faire de ces populations les laissées pour compte. La journée du 16 septembre est instituée par les Nations Unies pour se pencher sur la question. Dans notre pays, en raison des élections sénatoriales, cette célébration s'est faite hier au foyer des jeunes de Benjerville. Clément Bocco y était pour le compte du RTI 2. Son compte rendu à suivre à 19h30. Et puis, dans la commune de Yopougon, les habitants du Banco 2 ont le sommeil troublé depuis un certain temps car ils prennent d'énormes risques au quotidien. Cette psychose est due à un ravin qui ronge les voies d'accès au quartier, menaçant même les habitations. Les rivérins usent deux ponts de fortune pour accéder au bitume. Des ponts dans un état de dégradation sans précédent. Le constat de Justin Kouassi est commenté par Anicette Conan-Blessing, où sera proposé tout à l'heure. A l'international, en Centrafrique, 23 personnes dont l'ex-président du pays, François Bozizé, et plusieurs importants chefs rebelles sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité pour l'offensive armée menée pendant l'élection présidentielle de décembre 2020. Un verdict rendu en l'absence des condamnés par la cour d'appel de Bangui, jugé par Contumas. Ils écopent de la presse de la prison pour sept chefs d'inculpation, notamment atteintes à la sûreté intérieure, associations de malfaiteurs, rébellions et complots. Je vous retrouve à 19h30. Sous-titrage ST' 501